ok ladies aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière sur la typographie on la voit dans les rues dans notre quotidien et aujourd'hui on va voir justement comment rendre nos contenus plus séduisant et lisible que ce soit sur des supports pour le print ou pour le web et je vais essayer de vous proposer quelques outils qui peuvent vous permettre d'améliorer vos création d'interface web avec des typographies et des générateurs et pourquoi pas aussi des outils qui vous permettent d'améliorer vos compositions et la typographie c'est le sujet d'aujourd'hui et on se retrouve tout de suite il n'est jamais facile de faire sa propre communication que ce soit sur des sites web ou sur du print de nos il existe de plus en plus de moyens de communiquer les concepteurs sont toujours à la recherche de nouvelles méthodes pour créer leur contenu il existe une large éventail de styles typographiques qui peuvent vous aider à rendre vos contenus plus attrayant et vous faire gagner en lisibilité je vous propose quelques règles typographiques qui vont certainement vous aider dans vos contenus et dans la création de vos supports de communication calligraphie ou typographie la balance tourne elle penche un petit peu plus la typographie est un aspect essentiel de la conception visuelle ce qui attire les lecteurs vers votre contenu et qui doit renforcer justement votre message que vous devez transmettre c'est une bonne cohérence de vos contenus avec un vocabulaire simple et efficace pour tout lecteur que vous travaillez sur un blog ou que vous conceviez une affiche il est important de veiller à ce que votre typographie soit bien organisée vous devez améliorer la lisibilité et l'attractivité de votre texte essayez de passer par un rédacteur qui va vous permettre justement d'apporter son expérience et du dynamisme dans vos contenus mais toutes les lettres et tous les caractères qu'elle soit manuscrite ou typographique ont été conçus par quelqu'un et constituent un moyen d'expression pour rendre un contenu attrayant et agréable à lire en dehors des couleurs de la structuration et des illustrations le choix typographique est important pour l'efficacité de votre message et sa lisibilité qu'elle soit sur du print ou sur du web votre objectif principal sera d'harmoniser le fond les formes pour encourager la lecture vous avez différents plateformes qui vont vous permettre ou différents outils d'améliorer cela typo facto vous permet de rendre la typographie sur mesure font arc qui permet de créer facilement des polices personnalisés vous avez font maker en ce qui concerne la création de vos propres polices font self et aussi prototypo tous les liens vous allez les retrouver en bas de la vidéo dans la description vous allez pouvoir checker et retourner sur ces sites pour faire votre propre opinion sur ces outils la typographie dans le web est importante elle facilite la compréhension et l'assimilation de l'information cependant il n'est pas facile de mixer certaines typographies avec d'autres pour autant vous avez des générateurs si vous avez des difficultés à mixer les typographies qui vous permettent justement de mixer et de faire des tests typographique avec vos h1 ou h2 vos textes vous avez brandmark font joy mix font par exemple qui peuvent vous aider de manière générale la typographie fait référence fait référence à l'agencement des caractères d'écriture elle apparaît en europe au milieu du 15e siècle avant la mention des caractères en plomb utilisé dans l'imprimerie mais c'est aussi l'art d'agencer les caractères d'écriture pour mettre en valeur un contenu et lui conférer une personnalité et un style est ce que aujourd'hui la typographie peut permettre à différentes marques de se différencier de sa concurrence bien sûr que oui elles ont utilisé pendant longtemps le blinding le même style typographique le terme police ou fontes évoque les caractères du même famille formant un alphabet complet et cohérent au fil du temps ces polis se sont multipliés à tel point qu'elles ont donné naissance à de nombreuses classifications à l'heure du numérique le nombre de police a augmenté de façon énorme si on regarde aujourd'hui il y a des typographies dans tous les styles pas facile de s'y retrouver dans cet univers très spécialisé chaque police a une personnalité propre et correspond à un usage une mode ou une époque définie par exemple la comics 100 ms tout le monde l'a vu passer à un moment donné et aujourd'hui on a tous vu quasiment la montserrat par exemple avec le style blinding pour cela il est important de reconnaître d'identifier les résonances émotionnelles de chaque la question se pose vous allez utiliser un style graphique beaucoup plus personnalisé si par exemple une entreprise travaille dans le btp travail dans l'industrie ou même dans les produits cosmétiques chaque entreprise a un univers différent et la typographie va pouvoir justement apporter une impression beaucoup plus marquée dans les visuels choisir une police qui a du caractère le choix des polices est d'autant plus important qu'il conditionne la lisibilité et surtout qu'il influence la manière dont les lecteurs percevront votre contenu formel décontracté sérieux créatif selon la typographie que vous allez choisir cela va impacter votre communication chaque police a sa personnalité depuis l'avènement du web la classification générale utilisée celle du w3 c regroupe les fontes en cinq familles génériques on va retrouver les serifs avec des polices à empattement time new roman la georgia la garamont on a aussi la sans serif polices sans empattement où on va retrouver la aria les helvetica la tahoma et la verdana et bien d'autres éviter d'utiliser les polices par défaut la plupart des logiciels de traitement de texte propose des polices par défaut comme la arial la calgary choisir une typo plus personnelle est déjà une manière de sortir du lot d'indiquer que pour vous les détails comptent si vous pensez que seul votre contenu a de l'importance sachez qu'un texte kilométrique mal structuré sans ponctuation sans dynamisme sans titre et sans sous titre risque fort de vous faire perdre et de vous faire mal à la tête n'hésitez pas à faire appel à des professionnels qui vont vous aider en ce qui concerne la correction car il n'y a rien de plus difficile que de voir un texte avec des fautes d'orthographe et avec un mauvais contenu quand vous faites une composition n'hésitez pas à les mixer vous pouvez aller jusqu'à deux ou trois polices mais maximum après ça devient lourd et c'est très compliqué après d'harmoniser une charle graphique pour donner du relief au contenu il est préférable d'utiliser une police différente pour les titres et pour le corps de texte par contre mieux vaut limiter le nombre de police pour varier les effets visuels vous jouerez plutôt sur la taille la graisse voire la couleur des blocs de texte que de changer de police de caractère alternez aussi les sérifs et les sans sérif n'hésitez pas à jouer sur vos compositions à la taille de vos caractères que ce soit du gras ou du light ou même à jouer sur les couleurs mais n'allez pas jusqu'à plus de trois polices d'écriture après ça devient lourd en termes de lisibilité et vous vous êtes même pas sûr que cela va fonctionner avec la charte de votre client n'utilisez pas que des majuscules votre cerveau lit beaucoup plus vite et plus facilement si les lettres correspondent à des formes or les formes disparaissent en grande partie avec un texte rédigé tout en majuscules de plus l'usage des majuscules est souvent ressenti comme plutôt agressif privilégiez la lisibilité avant tout quelles sont les polices les plus visibles des polices avec ou sans empruntement n'hésitez pas à aller sur le blog de wanted on rédige régulièrement des articles de blog sur les tendances du web sur l'entrepreneuriat et ça peut vous permettre justement d'améliorer votre communication on commence seulement à relancer le blog avec de nouveaux articles n'hésitez pas à nous envoyer vos articles et ça nous permettra justement d'approfondir nos sujets c'est important d'écouter son audience et aussi de faire attention aux petits détails que ce soit sur nos rédactions d'articles dans le compte dans le contenu et dans les vidéos que ce soit sur du print ou sur du web n'hésitez pas justement à jouer sur l'espacement et à l'interlignage de votre texte plus votre texte sera compressé et moins ce sera facile de le lire plus vous allez mettre d'informations et plus le lecteur sera noyé vous allez perdre votre lecteur l'interlignage et la valeur de l'écart entre les lignes d'un texte il peut être augmenté ou diminué selon le besoin de la personne et selon le support de communication généralement il est légèrement plus grand que la taille de police exemple vous avez un interlignage de 12 mais vous avez une police d'écriture de 10 que ce soit un logo un nom un titre doivent être facilement reconnaissable et lisible par votre cible mieux vaut tester la police choisie dans plusieurs cas d'application que ce soit sur les réseaux sociaux que ce soit sur une application ios sur vos supports de communication une carte de visite ou autre support n'hésitez pas à l'utiliser pour voir et à la réduire si elle est compréhensible par votre lecteur parce que votre lecteur et votre cible clé n'aura pas forcément le même âge si par exemple vous avez une cible beaucoup plus jeune vous pouvez réduire davantage votre typographie si par exemple vous avez une cible qui est beaucoup plus âgée malheureusement vous allez devoir avoir une taille de caractère beaucoup plus précise ce n'est pas facile de débuter et d'apporter une plus-value quand on commence par exemple des articles de blog maîtriser l'art de la mise en avant la mise en évidence de certains éléments de texte est apprécié par les internautes mais ce n'est pas facile il faut travailler appliquer analyser et améliorer ce que l'on fait en règle générale on considère qu'il ne faut pas mettre plus de 10% du texte en évidence ça devient vite chiant dès qu'on va le lire il faut donc apprendre à doser pour obtenir l'effet recherché de même mieux vaut ne pas mélanger trop de techniques couleurs italiques bold changement de police de caractère si par exemple vous étiez si vous utilisez un blog l'excès peut nuire à votre communication et la lecture de votre utilisateur la composition est important dans ce qui concerne vos supports de communication il ne faut pas la négliger que ce soit sur votre logo vos supports de com votre message que vous allez forcément communiquer au près de votre audience sera impactant et doit être lisible essayez de faire comme moi je l'appelle le test du con essayez de travailler votre message en noir et blanc et s'il reste visible n'hésitez pas à le réduire si toute votre cible peut le lire et ça sera déjà une étape très importante dans votre communication ne jouez pas forcément sur beaucoup de typographie vous pouvez en choisir deux ou trois qui vont pouvoir accompagner votre marque mais n'allez pas au delà de ça après vous allez noyer votre lecteur donc voilà les 10 j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à laisser en bas de la vidéo dans la description un commentaire ou un sujet de vidéo que vous souhaitez que je traite je reviendrai vers vous avec de nouveaux sujets sur le statut des freelance l'entrepreneuriat et des tutos pour votre communication et on se dit à très bientôt au fait n'oubliez pas la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse alors amusez vous ciao